Ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. J'ai souscrit pour une première fois pour une Mazda. J'ai souscrit en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu la couleur ni un pneu. Je n'ai pas vu de véhicule. Je n'ai pas vu mon âge. L'histoire de ce soir est à peine croyable. Elle frise une super chérie à grande échelle, bien orchestrée, digne d'un film d'action. Tout commence avec la descente aux enfers d'une femme qui a investi 22 millions de francs CFA dans une entreprise de véhicules de transport avec chauffeur VTC et qui dit avoir été arnaquée alors qu'elle s'y attendait le mois. Elle ne le savait pas, mais elle fit partie d'une très longue liste de victimes, 381 personnes en tout. Leur erreur est d'avoir confié en toute confiance leur aventure dans le VTC à Cievet, une entreprise du secteur qui semblait pourtant crédible. Elles ont investi plus d'un milliard de francs CFA dans cette entreprise à raison d'un apport initial minimum de 2,5 millions de francs CFA. Mais l'affaire n'a jamais abouti. Ces victimes n'ont reçu ni véhicules ni fonds investis. La société Cievet a-t-elle intentionnellement grugé les souscripteurs ou est-ce un cas de fausse majeure ? A-t-elle changé de dénomination pour devenir Sotok pour échapper à la justice ivoirienne ? Les accusations d'escroquerie sont-elles fondées ? Tout sur cette affaire rocambolesque qui soulève de nombreuses questions dans ce numéro de Focus Faits Divers. L'histoire vous sera contée en deux parties. Après trois années en Libye, Fatime, nom d'emprunt, 40 ans, regagne à Bidjan, la capitale économique ivoirienne, en 2006. Pendant dix années, elle enchaîne les petits métiers et se constitue des économies estimées à 22 millions de francs CFA. Elle n'avait qu'une seule obsession, être une femme indépendante financièrement. Arrivée ici, je cherchais vraiment là où on investit. Dans mes recherches sur le net, c'est que je tombe sur ça. Une offre de la Société d'import-export des véhicules de transport en Côte d'Ivoire, Sivet, dont le patron est conné Ismaïla. Celle-ci propose un paiement à crédit ou entier de taxis-compteurs ou de minibus appelés BACA. L'entreprise s'engage à la gestion totale de ces véhicules et au paiement de dividendes aux souscripteurs. J'ai souscrit pour une première fois pour une Mazda. J'ai carrément tout payé. Ils me versaient les 200 000 francs, effectivement. Donc, ce qui m'a encouragée à souscrire pour d'autres véhicules. Deux autres taxis Toyota plus un Massa. Ce qui faisait au total la somme de 22 millions. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Cependant, la machine est lancée. Le scénario bien rodé. Impossible de faire marche arrière. Tout comme Fatim, d'autres souscripteurs mordent à l'hameçon. Pour le premier taxi, ils m'ont effectivement versé les 75 000 francs pendant un an. Et ils ont commencé à payer les 250 000 francs sur trois mois. Tous sont rassurés par la légalité de l'entreprise Civet et la prise en charge des risques. Mais le projet est trop beau pour être vrai. Les souscripteurs n'auront pas le temps de descendre de leurs petits nuages quand les paiements des bénéfices s'estompent subitement. Les raisons évoquées par les responsables de Civet sont multiples. La première raison, c'est qu'ils donnaient aussi des véhicules à crédit à certaines personnes. Ces derniers n'ont pas remboursé. La deuxième raison qu'ils évoquent, c'est que certains souscripteurs sont venus quelques mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'importation des véhicules. Il y a plus de cinq ans en Côte d'Ivoire. Les souscripteurs comprennent à l'instant qu'un détail échappe à leur vigilance. Ils n'ont jusque-là pas vu les véhicules pour lesquels ils ont déboursé, des manes financières et reçoivent des bénéfices mensuels. Le véhicule qui fait l'objet de mon premier contrat, je l'ai vu en vente sur Facebook au mois de novembre 2022. Je n'ai pas vu de véhicule, je n'ai pas vu mon agent. Il est arrivé un moment où tellement j'ai défilé, ils m'ont montré un vieux massa là comme ça. pour me dire que c'est tout ce qu'ils ont ici, que si je suis intéressée comme ça, je peux prendre. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit comme ça qu'ils se sont trompés, ils se sont rendus compte que ce véhicule appartenait à une autre personne. Je décide maintenant d'aller voir une dame à Cocody. Elle est avocat pour qu'elle puisse m'aider à régler ce problème-là, puisque je ne vois pas, je ne vois ni les véhicules ni les documents. C'est un truc que quand la dame est allée là-bas en 2020, ils ont fait une sommation signée par la CIEVET et qu'ils reconnaissent qu'ils le doivent 22 millions, mais que d'attendre jusqu'en 2021, parce que la CIEVET a un problème et qu'ils sont allés au tribunal du commerce pour voir dans quelle mesure ils vont essayer de procéder au remboursement. Pourtant, la société CIEVET revendique en 2019 plus de 597 véhicules livrés à des clients sur toute l'étendue du territoire national. Le contraste était éloquent, mais le calvaire des souscripteurs ne faisait que commencer. Dans le mois d'août, je me rends dans la société. Je rencontre le directeur en ce temps, M. Kone Yakouba. Il me dit que pour que je puisse avoir le véhicule, il fallait que je paye encore 3 millions de plus. Donc ça fera maintenant hauteur de 8 millions, car le véhicule est totalement neuf. Je lui ai demandé de me restituer les 5 millions dont je lui avais donné dans le mois de mars. Donc il m'a promis de me rembourser et de lui donner le mois de septembre pour qu'il me rembourse l'argent. Ce souscripteur croit être à deux doigts d'être remboursé. Grande sera sa désillusion. Le mois de septembre étant arrivé, je contactais M. Kone, qui m'a appelé dans son bureau. Il m'a remis deux chèques. Un chèque de 1 million et un chèque de 3 millions. Et malheureusement, le chèque est venu impayé. Il m'a dit qu'il geste avec son gestionnaire et que le mois prochain, je pourrais déposer le chèque de 3 millions pour pouvoir avoir mon gain. Le 15 septembre m'est arrivé, je dépose le chèque et je reviens encore impayé. Je contacte M. Kone, plus de nouvelles. 24 juillet 2019, 10 heures. Une page se tourne à la société Sivet. Face aux nombreuses créances et autres difficultés occasionnées par la gestion du directeur général, Ouattara Soloman, une assemblée générale extraordinaire est tenue. Yacouba Kone est nommé gérant de la société Sivet en remplacement de Ouattara Soloman. Le nouveau directeur général est chargé de la restructuration de l'entreprise. Rencontré mercredi 22 février 2023 à 10 heures, Yacouba Kone dit n'avoir pas occupé cette fonction à Sivet. Je n'ai jamais été directeur général de Sivet, mais j'ai eu à diriger les affaires. D'ailleurs, je n'ai jamais figuré dans le registre de commerce de Sivet. Que celui qui dit le contraire envoie un document qui atteste qu'il a payé avec moi. Que la justice donne le document dans lequel j'ai été directeur général de Sivet. Les documents tels que le procès verbal d'Assemblée générale extraordinaire portant nomination du nouveau gérant et la requête adressée au tribunal du commerce au fin d'être admis au bénéfice du règlement préventif portent bel et bien la signature de Yacouba Kone en qualité de gérant et de directeur général. Vu que la société était un peu dans les difficultés et tout, j'ai décidé qu'on introduise une procédure de concordat préventif au niveau du tribunal de commerce. C'est une procédure en fait qui sert à mettre en place un processus de remboursement des clients. C'est moi qui ai décidé de confier l'affaire à un cabinet juridique. A aucun moment j'ai pris de l'argent avec qui que ce soit. C'est moi qui avais le dossier pour la justice et tout. Donc quand on envoyait les plaintes et tout, elles étaient en bonheur. Les paiements des dividendes interrompus, les plaintes se multiplient au tribunal du commerce contre les dirigeants de la société Sivet. Entrée en jeu, Yacouba Kone propose un concordat préventif. Un accord avec les 381 créanciers afin d'éviter la mise en faillite de l'entreprise. De même, il joue la carte de l'apaisement avec les souscripteurs. Il a reçu tous les souscripteurs par vagues. Il nous a dit comme ça qu'il nous doit plus d'un milliard et qu'une telle somme n'est pas facile à rembourser du jour au lendemain. C'est possible que l'entreprise leur devait plus d'un milliard. J'ai plutôt dit au tribunal du commerce. Cela peut s'expliquer. Quand on a fait tous les calculs, on a déduit que la dette pouvait s'élever à cette somme-là. Le but était de prouver à la justice qu'on peut faire face à cette situation. Notre but était d'avoir un délai et de mettre en place un plan de paiement. Je leur ai dit qu'au lieu de répondre aux plaintes des commissaires, on ne pourra pas travailler à rembourser votre argent. Pour mettre un terme aux plaintes individuelles incessantes, la société Civet ouvre au tribunal du commerce une procédure collective qui aboutit à la liquidation de la société. Au cours de cette liquidation, les biens de la société Civet doivent être saisis, vendus en vue de rembourser l'ensemble des clients. Hélas, notre courrier adressé au tribunal du commerce est resté sans suite. Les yeux rivés vers la justice, les souscripteurs attendent les remboursements, mais ils n'étaient pas au bout de leur peine. À la surprise générale, ils constatent la naissance d'une nouvelle structure qui a la même mission que Civet, et puis avec le même personnel, dont le directeur général. Je me balade en Abidjan, et voici des panneaux publicitaires Sotok. Je vois l'image de M. Kone et Yacouba dessus. Tout étonné, je me rends à Sotok comme un nouveau client. Effectivement, il est le directeur général de Sotok. Moi, quelqu'un qui ferme une société il y a trois mois, parce qu'on dit qu'il n'a pas de fonds, il n'a pas de ressources, il s'ouvre une nouvelle société qui donne les mêmes services que la société précédente. Cette thèse, Yacouba Kone, là-bas en brèche. Comme j'ai réussi mon business, ils essaient par tous les moyens de dire que c'est le argent que j'ai pris pour investir, pour faire mon business. Mais à aucun moment, la police n'est venue pour m'arrêter. Ce n'est pas parce que j'ai réussi mon business que je vous ai volé. Vous êtes parti dans une société, vous avez investi là-bas. Et la personne à qui vous avez remis votre argent, vous le connaissez. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas moi. Vous trouvez que j'ai pris votre argent. En tout cas, la personne qui pense avoir un document qui prouve que j'ai pris son argent, je lui rembourse. C'est la croix et la bannière pour les 381 souscripteurs. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pu entrer en possession ni de leur véhicule, ni de leur argent. Cérise sur ce gâteau à l'arrière-goût amer, la société Sievet est fermée. Ses dirigeants, Kone Ismaïla et Ouattara Solomane, sont soit en prison, soit en fuite. Désabusés, les souscripteurs ne peuvent s'empêcher de se poser une question fondamentale. Comment Yacoub Akone, le dernier directeur général de Sievet, une entreprise en crise qui doit plus d'un milliard de francs CFA à ses souscripteurs, a-t-il réussi à créer une nouvelle entreprise qui est considérée comme leader dans le VTC ? En un mot, Sievet est-elle devenue sotoc pour éviter les tracasseries judiciaires ? Difficile de le dire. Toujours est-il que les deux structures ont les mêmes missions, les mêmes dirigeants et le même mode de fonctionnement. Les souscripteurs ne savent à quel sein se vouer, mais gardent espoir. Un espoir qui s'est envolé lorsque des révélations ont fait état des implications de plusieurs personnalités dans ce dossier. Ces dires sont-ils fondés ? Sinon, qu'est-ce qui empêche l'évolution dans le traitement de ce dossier ? Au niveau de la justice, les responsables de Sievet, justice d'une protection particulière, ces victimes, pourront-elles un jour entrer en possession de leur dû ? Des éléments de réponse dans l'épisode 2 de ce numéro. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501